Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Ficamia pour cette nouvelle capsule consacrée à l'énergie et à sa conservation. Alors, partons des mots ou des types d'énergie que vous avez pu définir dans le questionnaire qui précédait le cours dernier. Vous avez parlé d'énergie nucléaire, thermique, solaire, potentielle, chimique, électrique, etc. Tout cela sont effectivement des formes d'énergie et nous verrons dans le chapitre suivant qu'il y a différentes façons de classer les énergies en fonction du domaine que l'on veut considérer. Alors, le point essentiel, c'est de considérer que l'énergie est une grandeur physique, autrement dit, une notion quantifiable, mesurable grâce à un instrument. Et que son symbole est grand E, qu'elle possède différentes unités, mais qu'il y a une unité du système international de l'énergie qui est le Joule, symbole grand J, avec ses surmultiples ou sous-multiples. Si l'on s'intéresse par contre aux énergies de système nucléaire ou de physique des particules, alors on va utiliser une unité mieux adaptée, l'électron-volt en l'occurrence, ou ses surmultiples, le Kev, le Mev ou le Gev. Ou alors, si l'on considère les énergies domestiques ou dans le domaine industriel, on va utiliser le W, ou ses surmultiples, le KW ou le MW. Le point absolument fondamental, lorsqu'on parle d'énergie, et c'est comme cela qu'elle est singulière et définie, c'est que pour un système isolé, autrement dit un système qui n'échange ni matière, ni rayonnement, ni travail, ne pas échanger de travail, cela veut dire par exemple qu'il n'y a pas une force extérieure qui vient modifier la vitesse du système par exemple, ou sa position par rapport au sol. Eh bien, dans le cas donc d'un système isolé, ce que l'on peut dire de façon essentielle, c'est que l'énergie d'un tel système se conserve. Le seul système véritablement isolé dans l'univers, c'est l'univers lui-même. Ce n'est pas très pratique, mais par exemple, de façon approchée, on pourra considérer qu'une bouteille de thermos avec son contenu, liquide, même très chaud, va constituer un système isolé, parce que dans bonne approximation, on pourra considérer que ce système-là n'échange pas de matière, le thermos est fermé, n'échange pas de rayonnement, il n'est pas chaud, il conserve l'énergie thermique interne au système de façon constante, et il n'échange pas de travail avec le milieu extérieur. Il n'y a rien qui vient perturber la position de ce système-là par rapport au sol par exemple. Eh bien, pour ce système-là, on pourra considérer aussi que l'énergie de ce système se conserve. Par contre, une tasse de thé largement ouverte au milieu extérieur, elle, ne constitue pas un système isolé, on ne pourra pas dire que l'énergie d'un tel système se conserve. Alors, comment exprimer le fait que l'énergie d'un système isolé se conserve ? Eh bien, en écrivant tout simplement le fait que E égale une constante. Le problème, c'est que nous ne connaissons pas cette constante-là, et les physiciens préfèrent, du coup, dire que la variation de l'énergie totale de ce système pour différents instants, eh bien, va forcément être égale à zéro. Si E égale à constante, eh bien, la variation de cette énergie totale du système entre deux instants sera forcément nulle. Plaçons-nous maintenant dans un cas particulier, qui est le cas particulier d'un système mécanique dans un champ de pesanteur uniforme qui va nous occuper pour le restant de ce chapitre. Par exemple, on peut considérer une bille en chute, dans un flûte visqueux, dans un champ de pesanteur. On peut aussi considérer, comme système mécanique, la Lune, en orbite autour de la Terre, ou alors un sportif lors d'un saut victorieux, comme celui-ci par exemple. Alors, pour traiter physiquement un tel système mécanique, nous avons d'abord besoin de modéliser la situation, et le système en particulier. On va devoir réduire ce sportif-là à un point, par exemple son centre de gravité, qui va être associé à l'ensemble de la masse du système, petit m, qui va à une vitesse v, dans le référentiel que vous choisissez, par exemple le référentiel terrestre, et on va repérer la position de ce sportif-là, par un repère, ici, au x, y. Et une fois que l'on a fait ça, on va pouvoir associer, à ce système mécanique-là, dans un champ de pesanteur, deux types d'énergie. Une énergie du fait de sa vitesse, que l'on va appeler énergie cinétique, et une énergie du fait de son altitude, que l'on va appeler énergie potentielle de pesanteur. Alors, l'énergie cinétique s'écrit comme 1 demi de m fois v au carré, v étant la vitesse du système dans le référentiel terrestre, et m, sa masse, et l'énergie potentielle de pesanteur, comme le produit m, g, y, de sa masse, fois l'intensité du champ de pesanteur, petit g, que multiplie l'altitude par rapport au sol, y, de ce système réduit à son centre de gravité. Alors, pour ce qui concerne les unités, vous le savez, l'unité légale d'énergie, le joule, et, dans ce cas-là, les masses doivent être prises en kilogrammes, la vitesse en mètres par seconde, et l'intensité du champ de pesanteur en mètres par seconde au carré. Alors, dans le cas d'un tel système, nous pouvons aussi définir la somme de ces deux énergies-là, qui constituent ce que l'on appelle l'énergie mécanique, somme donc de l'énergie cinétique du système et de son énergie potentielle de pesanteur. Alors, nous passerons un peu de temps, dans quelques jours, à nous demander, expérimentalement, dans quelle mesure l'énergie mécanique d'un système se conserve. A très bientôt sur Fikénère.